Ces écoliers ont pu l'apercevoir en avant-première, en présence du ministre de la Culture. Voilà le coq. Et ce coq, il était tout en haut, regardez. Il était tout en haut de la flèche de Notre-Dame de Paris, regardez. Le coq qui surplombait la flèche de Notre-Dame, retrouvé dans les décombres il y a cinq mois, survivant à une chute de 96 mètres. Jusqu'alors gardé à l'abri des regards, le voilà exposé ce week-end au ministère de la Culture pour les Journées du Patrimoine. On ignore encore s'il sera restauré. Il a été marqué par cet incendie, à la fois parce qu'il a chauffé, qu'il est tombé. Donc on voit qu'il y a eu des transformations. Ça, ça fera partie des sujets. Un sujet de plus de débat, de savoir s'il faut le restaurer ou s'il faut le laisser comme un peu le témoin de ce qui s'est passé avec cet incendie terrible du 15 avril 2019. Deux autres trésors de la cathédrale seront également présentés au public. Un ange et un aigle, tous deux retirés quelques jours avant l'incendie pour restauration. La mémoire de Notre-Dame exposée jusque sur les murs. Des archives précieuses, des dessins et des photos datant du 19e siècle. Toutes ces statues rejoindront ensuite une exposition à la cité de l'architecture et du patrimoine de Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !